Paris réussit pour les passionnés de la marque au chevron. Il aura fallu 37 tractions avant pour reproduire sur la piste des arènes de Nîmes le logo de la marque Citroën. C'est l'ovale des arènes qui m'a inspiré par rapport au logo originel de Citroën. Donc je me suis dit que de cet ovale, il fallait un jour faire des chevrons avec des tractions. Parmi tous les passionnés, Jean-Pierre a un ancien routier, à 1 85 ans, pour restaurer cette traction avant de 11 chevaux et 4 cylindres qui date de 1952. Le plaisir est dans sa conduite, il n'y a pas de direction assistée. Le principe du levier de vitesse qui est la cueillère à moutarde, le pot à moutarde comme il disait, ça a sa particularité, le freinage qui n'est pas le même, ces 4 freins à tambour. Et lorsqu'on a goûté à ce genre de véhicule, on en tombe facilement amoureux. Seul inconvénient de ces vieilles tractions construites entre 1934 et 1957, leur consommation. Une 11 consomme en moyenne entre 11 et 12 litres et une 15 entre 15 et 17-18 litres. Donc voilà, la consommation fait qu'on ne s'en sert pas tous les jours pour se promener. Et si samedi, ils sont venus de la Drôme, du Vaucluse et de tout le Languedoc, c'est que ce rassemblement de voitures mythiques dans ce lieu historique était une occasion unique, celle de prendre un cliché qui fera date. Merci d'avoir regardé cette vidéo !